L'année 2022 restera l'année des bouleversements pour l'industrie automobile. Dans un marché en recul de près de 8%, marqué par une hausse des prix galopante tant des véhicules que de l'énergie, des approvisionnements et une logistique défaillantes, des délais clients à des niveaux records, une augmentation forte des ventes de véhicules électrifiés, et un contexte géopolitique défavorable faisant peser des incertitudes sur le niveau de la demande. Avec l'acquisition des 6 affaires du groupe Grimal dans le Tarn. Allez, on va vous faire visiter. Direction Albi, chez Volvo. La concession Jeep Mais aussi Kia Sans oublier Mitsubishi Attendez, il faut qu'on vous amène un castre. Avec les marques Kia Mitsubishi A Auch, la marque Fiat a complété le portefeuille de marques Stellantis dans la ville et rejoindra les marques Peugeot, Citroën, TS sur le site existant. Et c'est à Perpignan que le groupe a accueilli la concession Peugeot au sein de son organisation. Croissance externe, oui, mais aussi ouverture de nouveaux sites, avec la marque MG à Montpellier. Également à Perpignan Et dans la ville de Béziers, avec les marques Seat et Coupra. Restons encore un peu à Béziers, avec Volvo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Partons maintenant pour Frontignan, avec le développement du label Autodiscount et son nouveau parc à côté de la concession Citroën. La croissance continuera en 2023 avec l'ouverture prochaine des sites MG, Hyundai, Suzuki, Volvo et Jeep. Enfin, le groupe continue la modernisation de ses sites avec la rénovation complète de Pôle Moto Passion à Perpignan et le démarrage des travaux à Carcassonne. Sous-titrage ST' 501 Ce ne sont pas moins de 1950 collaborateurs qui représentent désormais les forces vives du groupe Tressol Chabrier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501